Le tigre est dur à enfourcher, il n'a jamais, jamais connu de loi. Lui il ne pense qu'à bouffer, si tu essaies, t'auras bientôt plus de bras. En garde-toi, peut-être que du jambon, mais du poivre m'a trop l'âme. La douée, en garde-toi, quand il t'aura tout pris, ce centre-tout est passé ! Nous sommes en direct aujourd'hui sur la cannebière, des manifestations sont prévues toute la journée, mais nous commençons tout de suite avec la manifestation de la culture, parce que la culture c'est important, et vous dites des actes, pas du cinéma, parce que justement par rapport à l'annonce du 6 mai du président de la République, il y a des grosses inquiétudes. Oui, là ce qu'on fait aujourd'hui, c'est national, c'est donc dans toute la France, les artistes et techniciens du spectacle vivant et de l'audiovisuel se réunissent, de façon à faire passer un message au gouvernement et aux ministres affidés, pour leur dire que nous voulons travailler, nous sommes dans l'impossibilité de travailler, et ce n'est pas parce que les annonces sont faites de réouvrir les théâtres et les cinémas que la réalité est là. On a des demi-salles ou des salles qui ne sont pratiquement pas existantes, donc bon nombre de théâtres ne peuvent pas se permettre de réenclencher les programmations, parce que c'est une faillite assurée. Nous, en tant qu'artistes, nous ne pouvons pas aller travailler dans des conditions qui sont celles que nous connaissons actuellement, et qui sont importantes, parce que ce sont les conditions sanitaires qui garantissent la santé de chacun et de chacune. Alors, le plan de relance, on l'attend, on attend un véritable plan de restructuration du monde de la culture, de ce gouvernement et de ses ministres, que ce soit la culture, les finances, le travail, le ministère du Travail. Il n'est pas focussé par rapport, si vous voulez, à l'année blanche dont on nous a parlé, qui n'a pas encore débuté, de toute façon, les négociations n'ont encore pas commencé, ou à peine, on ne sait rien. Oui, en plus l'annonce a été faite il y a un mois exactement. L'annonce a été faite il y a un mois, les décrets ne sont pas signés, les négociations n'ont pas encore pris, de toute façon, leur vitesse de croisière. Donc là, nous ce que nous voulons, c'est parler du travail, et non pas d'indemnité chômage pour le moment. Mais lorsque, effectivement, nous abordons ce phénomène aussi de cette année blanche, il y a un flou absolu. Les nouveaux entrants, qu'est-ce qu'on en fait ? Tous ceux ou toutes celles qui ont leur date anniversaire qui arrivent à échéance, qu'est-ce qui se passe ? Les congés maternités des femmes sont en ce moment sans indemnité de sécurité sociale parce qu'elles n'ont pas pu avoir le cachet qu'il faut pour enclencher ces indemnités. Parce qu'il y a eu un arrêt. Les longues maladies, les reprises, pareil. Donc pour tout ça, il faut travailler. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une indemnisation au chômage, ça n'est pas la solution à tout, même si c'est une béquille ou un pisalet, parce que, évidemment, bon nombre de gens vont pouvoir rester sur le carreau. Et à ce titre, nous demandons l'annulation de la nouvelle réforme d'assurance chômage. Et ça pour toutes les professions, pour tous les privés d'emploi. Un focus sur les précaires, sur tous ces jeunes qu'on va laisser là maintenant. Il y a énormément de jeunes qui vont partir des professions qui sont les nôtres, mais aussi les extras, tous les saisonniers, tous ces jeunes qui font des colonies de vacances, les animations, etc. Tous ces secteurs-là sont pour l'instant complètement oubliés. Donc on est là pour ça aujourd'hui. On est là pour le plan de relance, on est là pour demander à ce que le travail soit effectif, à ce que les véritables annonces qui ont été faites à grand effet de manche de notre président... Vous avez relevé les manches, vous ? C'est pour ça qu'on est tous en chemise blanche, manche retroussée, pour essayer d'enfourcher le tigre, comme on nous l'a demandé. Et si toutefois le fromage et le jambon étaient la solution à nos recherches, ça nous paraît bien maigre. Parce que nous, nous travaillons effectivement dans l'invention, dans la pensée, dans l'intelligence. Et la culture, pour nous, ça n'a pas à être rentable. C'est vital. Donc il va falloir changer d'angle, peut-être, changer de focus, changer de vision, déplacer la caméra, en quelque sorte. Oui, sous un autre angle. Sous un autre angle. Ensuite, qu'est-ce qui va en être réellement ? Des scènes, comment est-ce qu'on va retravailler les scénarios pour que des films puissent continuer à être tournés, sans être sans arrêt ramenés à l'actualité du Covid, masqué, etc. En plus, j'ai vu que des danseurs reprenaient leur activité, mais ils n'ont plus le droit de se porter, de se toucher. Donc il faut vraiment se poser des questions. Et là, on demande à ce que le gouvernement, vraiment dans son entier, réfléchisse réellement. Il nous faut des actes, des actes. Maintenant, c'est ce que nous nous demandons, des actes. Et puisque nous sommes en période d'élection, que les futurs élus, peut-être, aussi, les forcer à penser à ça. Mais bien sûr, enfin, les forcer. Mais ça devrait tomber sous le sens. Oui, ça devrait être logique. On va devoir travailler différemment. On va devoir aborder les choses différemment. Autrement, la culture ne sera plus qu'un lointain souvenir, en dehors du virtuel. Et en parlant du virtuel, je fais la boucle, justement, avec les GAFA. Les GAFA, qui sont donc tous les gros moteurs de recherche, qui, eux, virtuellement, se sont gavés, il n'y a pas d'autre mot. On demande à ce que les répartitions financières soient faites sur les artistes, sur les créatrices et les créateurs, qui ont pu générer tout ce qu'on a pu voir pendant le confinement et qu'on va voir aussi avec le déconfinement, puisqu'il va nous falloir une autre pratique. Et le visuel va, évidemment, être la roue, à mon avis, ou tout du moins... La roue de secours. La roue de secours. On le voit. Ce qui a repris dans les tournages, en ce moment, sont les pubs. C'est dramatique. Eh oui. Alors, pour pénir, ces manifestations dans toute la France ne sont pas autorisées. Oh, ben, écoutez... Mais au moins. Je suppose qu'elles le sont, puisqu'on va rester sur les trottoirs, en file indienne. On va aller, nous, de station en station, sur les lieux de spectacle, en file indienne. Donc, on n'est pas sur la voie publique. Le trottoir est encore un espace de liberté, parce que ce qu'on demande aussi dans nos revendications, qui est très important, c'est de garder nos libertés. Et nos libertés de manifester. Parce que pendant ce Covid, des ordonnances ont été votées à la USARD, pour nous enlever toutes nos libertés, et nous pister de plus en plus. Donc, l'individualité, qui est la nôtre, la création, la créativité, nous permet d'envisager un autre monde, que celui qu'on nous promet. Les compagnies ont déjà dépensé leur argent. Comment vont-ils faire pour remettre en train des répétitions et les payer normalement aux artistes ? Donc, il nous faut vraiment ce plan de relance, un plan de financement de la relance. Un plan de financement de la relance. C'est ça qu'il faut pour remercier. Il ne faut pas se contenter d'être des chômeurs. Il ne faut pas se contenter d'être aidé. On ne demande pas d'être aidé, on demande d'être accompagné financièrement. Accompagné financièrement, qu'on prenne conscience de l'enjeu aussi, et de la richesse que nous produisons, pas seulement de la richesse économique, mais de la richesse de la pensée, de la richesse du désir, de l'envie, du bonheur. Regardez comme on a eu envie de se serrer dans nos bras, parce que c'est important, c'est le contact humain, c'est le lien, nous sommes ce lien. Et sans spectacle, sans film, sans réalisation sonante musicale, concert et autres, c'est une déshérence absolue. Donc les concerts doivent reprendre le chemin aussi du public, mais il faut un accompagnement. De même que nous avions Vigipirate et que ça coûtait la peau des fesses à mettre en œuvre, eh bien on a le Covid maintenant qui coûte la peau des fesses à mettre en œuvre. Il faut l'envisager ça aussi. pour la sécurité des artistes, des techniciens et des publics. C'est un enjeu énorme. Pour l'instant, on a juste pris un peu le pisalet de l'aide, éventuelle, d'une indemnité chômage. Mais ça n'a rien à voir avec les chantiers qui s'ouvrent pour l'avenir. D'autant plus qu'il faut réinventer. Tout à fait. C'est un avenir qui est complètement différent de ce que nous avons connu il y a trois mois de ça. Il faut se le mettre dans la tête. Nous ne vivrons plus jamais de la même façon cet épisode. En tout cas, pendant au moins deux ans. Allez, on va espérer quand même que les peurs se passent. Et que les immunités se passent. Vous voyez d'immuniser la plus vite possible et comme ça, on pense là. Et si on peut aussi envisager un monde plus écologique et plus vert et qu'on ne recommence pas à consommer et à polluer comme on a pu le faire avant mars, ce serait formidable de garder cette lancée-là parce qu'on a été quand même extrêmement heureuse et heureux de revoir des animaux, de réentendre des chants d'oiseaux qu'on n'entendait plus et de revoir la nature respirer. Et oui, et de revoir la nature respirer. Donc il y a vraiment des choses à envisager. Il faut réfléchir différemment. Voilà. Et je pense que le maître mot, c'est effectivement de ne plus penser consommation à outrance, qu'elle soit virtuelle ou active ou présentielle. Il faut vraiment créer de l'humain et de la solidarité. Et nous sommes aussi ici, bien sûr, avec tous les services publics pour soutenir les secteurs de santé, les secteurs des enseignants, les commerçants qui vont reprendre leur activité. Et on le voit comme nous sommes importants dans le monde de la culture lorsque les festivals les uns après les autres se sont annulés. Et même justement à longue échéance. Donc c'est ça où... On le quantifie ça, en termes d'argent sonnant et très du choc. C'est énorme. J'espère qu'à l'avenir on nous prendra plus au sérieux et qu'on nous prendra en compte. Et en plus la culture rapporte. Donc c'est un vrai... C'est un enjeu de société. Mais on le voit. Toutes les régions là sont aux abois parce que justement les touristes ne viendront pas s'il n'y a que... C'est merveilleux. Les Calanques, c'est merveilleux la mer, c'est merveilleux les sites naturels. Ça c'est autorisé. Mais il est évident que nous générons aussi du vivre ensemble. Et ça c'est à réfléchir. Le vivre ensemble et le bien-être ensemble. Voilà pourquoi nous sommes là. Et bien en tout cas, bon courage. Et puis on sait que le combat vous ne le cesserez pas. Et que tout le monde va pouvoir vous rejoindre. Pas que les métiers justement... Mais sûr que non, c'est ouvert à toute la population. Les publics. Et maintenant la population s'intéresse de plus en plus aux actes vrais, on peut dire. Plus qu'avant, j'espère. Il faut l'espérer. En tout cas, de se rapprocher les uns des autres évidemment. Et on l'a vu, la solidarité a été énorme pendant ce confinement. On a vu aussi les besoins. Les besoins en nécessité du quotidien. L'alimentation, l'hygiène, combien de familles on a aidé, combien de familles il a fallu aller nourrir parce qu'ils n'avaient plus rien. Parce qu'il y a un monde parallèle qui s'appelle le travail au noir. Parce qu'on n'a pas non plus régularisé les sans-papiers. Et tout ça, ça doit compter dans notre réflexion. Ce sont des êtres humains à qui on a le devoir de venir en aide. En tout cas, merci pour cet entretien. Merci. Et bonne marche. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.